Salut les créatrices et les créateurs, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui nous allons à nouveau parler de Docker et du cours dont je vous ai déjà donné plusieurs extraits. Les extraits précédents, ils étaient plus théoriques. On parlait du principe des containers, de Docker, comment ça nous aide à résoudre des problèmes, quels étaient les problèmes qui étaient résolus par Docker, pour nous les développeurs. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un autre extrait, encore une fois un extrait gratuit du cours, dans lequel on va aller dans du concret. Un exemple de vidéos concrètes sur des astuces qu'on va pouvoir utiliser au quotidien lorsqu'on utilise Docker. Alors par contre, dans les précédents extraits, les vidéos se suivaient, c'était le début du cours. Dans cet extrait-là, il y a plusieurs vidéos qui sont passées entre temps où les personnes qui ont suivi le cours ont commencé à créer un fichier compost.yaml, à créer une architecture, à la lancer, à la démarrer. Et ensuite, je donne des astuces sur comment on peut démarrer, arrêter les services, comment suivre les logs, de façon interactive, non interactive. C'est des conseils concrets, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais si on le sait pas, on perd beaucoup de temps. C'est ce genre de détails-là. Il y a plein de choses très simples à utiliser avec Docker. Encore, faut-il savoir ce qui est simple et ce qui ne l'est pas. Et c'est le but de ce cours. Allez, j'en dis pas plus, on va voir l'extrait, et on en parle juste après. On a vu que grâce à notre fichier Compose, on pouvait lancer toute l'architecture, démarrer ses services avec la commande docker-compose-up. Donc ça, c'est super, parce que ça les lance directement. On peut aller voir dans Docker Desktop, on voit que le service est en train de tourner. On a les logs qui apparaissent ici. Par contre, mon terminal, lui, il est bloqué en mode lancement de cette architecture Docker. Je ne peux pas rentrer de nouvelles commandes, je ne peux pas exécuter d'autres choses. Je peux bien sûr aller ouvrir un autre terminal ailleurs et celui-ci le laisser tranquille. Lui, en fait, il est en train de surveiller l'exécution et de m'afficher les logs dès qu'ils arrivent. Ça veut dire que si Directus génère un nouveau log là, maintenant, pendant que je vous parle, vous le verrez apparaître en dessous. Donc ça peut être bien pour suivre les logs. Par contre, c'est embêtant, parce que si c'est pour un service qui est censé tourner en permanence et pas juste le temps de faire un petit développement, le souci, c'est que si je ferme mon terminal, ça va aussi fermer le service. Donc par exemple, si j'essaie de reprendre le contrôle du terminal, on peut faire CTRL-C pour dire au terminal arrête ce que tu es en train de faire. Regardez ce qu'il fait. Donc ça prévient Docker qu'il veut reprendre le contrôle, le terminal. Donc Docker est sympa, il essaie de faire un gracefully stop. Ça veut dire qu'il essaie de s'arrêter avec grâce. Quel joli mot. En fait, il prévient mon container Directus qu'il va s'arrêter. Donc ça laisse le temps finalement à Directus, mais aussi à d'autres services qui pourraient être lancés. On les prévient qu'on va bientôt les arrêter, donc qu'ils peuvent sauvegarder ce qu'ils avaient commencé. Et une fois qu'ils ont chacun dit OK, c'est bon, j'ai fini de sauvegarder, il éteint vraiment les containers. Donc on le voit, il a bien marqué stopping un sur un. Donc j'ai qu'un seul service dans ce fichier. Il l'a arrêté. Je peux aller voir dans Docker Desktop, il est bien arrêté, on ne le voit plus apparaître. Et donc cette commande Docker Compose Up, elle démarre les services, mais le terminal reste bloqué dans le suivi de ces services. Si je veux faire autrement, et donc ne pas avoir un terminal qui est bloqué en train de suivre, que je pourrais fermer par erreur, ou que ce n'est pas idéal d'avoir un terminal bloqué avec un service, je vais mettre tirer D, pour dire lance-le en mode détaché. Et dès que je fais ça, donc il le lance comme tout à l'heure, je ne vois plus de log, mais il me l'a démarré. Donc si je vais ici dans Docker, on voit apparaître Directus. On peut voir les logs ici. Je peux cliquer directement dans mon application graphique Docker et je peux voir les logs, ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà les logs qui sont disposés ici. Par contre, je n'ai pas les couleurs. C'est peut-être un peu moins sympa que sur le terminal. Ça veut de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, on a les logs qui sont visibles et qu'on peut consulter directement depuis l'application graphique. Mais si je veux, je peux aussi consulter mes logs ici. Au lieu de faire Docker Compose Up, je peux faire Docker Compose Logs. Et là, ça me montre les derniers logs qui ont été générés par Directus. Et de suite, je reprends le terminal. Si je veux suivre les logs comme on l'avait tout à l'heure, être au courant dès qu'un nouveau log apparaît sans avoir à relancer la commande Logs, je peux faire tirer F. Ça veut dire follow. Ça veut dire suis les logs en temps réel. Et donc, on a comme tout à l'heure maintenant, le terminal qui suit les logs et je peux faire Ctrl-C pour reprendre le contrôle. La différence avec tout à l'heure, c'est que si je fais Ctrl-C, il va arrêter le suivi des logs, mais il ne va pas arrêter mon architecture. Elle est encore en train de tourner. J'ai mes services disponibles. Je peux aller sur le site de Directus. Ça marchera. Donc, on le lance en mode détaché. Ça veut dire que je démarre en arrière-plan mes services et ensuite, je reprends mon terminal pour faire ce que je veux pour consulter les logs ou pour faire autre chose. Si je veux arrêter les services, on peut encore une fois le faire depuis l'application graphique ici. On a un bouton Stop. ou alors, on peut le faire avec la commande Docker Compose Stop tout simplement qui va arrêter tous les services qui sont lancés. Voilà. Donc, vous avez le choix. Soit vous le lancez en mode interactif et dès que vous arrêtez avec Ctrl-C, ça arrête tout. Soit vous le lancez en mode détaché et ensuite, vous consultez quand vous avez besoin les logs et vous l'arrêtez manuellement lorsque vous avez terminé. Et voilà ! Une nouvelle astuce dans votre poche. Même si vous n'avez pas suivi le cours que vous commencez un peu à utiliser Docker, vous savez maintenant les différentes façons de lancer et d'arrêter les architectures et surtout, de suivre ou pas les logs. Comment on peut les suivre ? Soit via l'application, soit dans le terminal, en mode suivi, en mode non suivi, le lancer en mode interactif, le lancer en mode détaché, tout ça, c'est plein de petits réglages. Ce n'est pas compliqué. Vous avez vu, c'est une vidéo qui fait quoi ? 2-3 minutes ? Elle n'est pas très longue. Ça permet de s'éliminer un problème parce que quand on ne le sait pas, la plupart du temps, on le lance avec Docker Compose Up parce que c'est ce qui a marqué dans tous les tutos et avant de comprendre que quand on l'arrête, ça arrête les services, on perd du temps. Et même si vous avez mis un restart always, peut-être que vous avez vu ça dans les tutos, sachez que quand vous faites un CTRL-C, vous l'arrêtez et après, il redémarre le service derrière, en arrière-plan. Ce n'est pas terrible. On doit pouvoir trouver mieux. Enfin, on a trouvé mieux dans la vidéo. Vous le savez maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Des extraits comme ça, il y en a d'autres qui sont dispo sur Purple Giraffe. J'en ai mis quelques-uns sur YouTube, mais il y en a plus sur Purple Giraffe. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Oui, il y a le cours entier qui est en accès payant, mais vous avez des extraits que vous pouvez voir directement sur le site du Purple Giraffe sans même vous inscrire. C'est sur la page où je décris le cours. Vous scrollez un petit peu, vous pouvez voir toutes les vidéos du cours. Certaines sont grisées, certaines ne le sont pas. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous pouvez les voir. Il n'y a pas de pub, pas d'inscription, vous pouvez juste regarder les extraits et voir si ça vous plaît. Vous verrez qu'il y en a même plus que ce que j'ai mis sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus sur Docker. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. J'espère que vous nous rejoindrez sur Purple Giraffe parce qu'ensemble, on progresse, on devient de meilleurs développeurs, on crée des choses géniales, des apps géniales, des services géniaux pour les utilisateurs, on s'entraide. J'espère que vous rejoindrez la vente sur très bientôt. Et si c'est le cas, on se parlera en direct, en coaching, en meetup, parce que c'est un peu le principe du Purple Giraffe. Non seulement vous avez accès à des cours, mais vous avez aussi accès à une communauté et je fais partie de cette communauté. On se connecte plusieurs fois chaque mois, en direct, sur Zoom, on discute, on échange, on s'entraide, jette des personnes sur leur projet, des gens s'aident entre eux. C'est vraiment une super communauté et j'espère vous y voir très bientôt. Dans tous les cas, si vous restez sur YouTube, n'oubliez pas le petit pouce parce que vous avez aimé la vidéo et on s'abonne pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt et surtout, happy coding ! Merci.